... Oui, tout à fait, il y a de bonnes nouvelles, comme vous le dites, puisque ce qu'on appelle le bon d'entrée à la fête de l'humanité que diffuse, que vente les militants tout au long de l'été, atteint ce soir à 8 jours de la fête, 30 000 ventes, c'est-à-dire il y a déjà 30 000 bons de placés, ce qui augure, en plus du beau temps qui est en train de s'annoncer, d'une grande fête de l'humanité. Et celles et ceux qui hésitent encore, qui se posent des questions, nous les invitons à regarder le formidable programme de concerts, le programme culturel, le programme artistique, les rencontres, la diversité des stands que nous avons, et sans doute, comme ces 30 000 personnes, ils décideront dans les heures et les jours qui viennent, eux aussi, de prendre leur bon d'entrée à la fête, qui est moins cher, évidemment, que ceux que prennent celles et ceux qui vont l'acheter sur le terrain le jour de la fête elle-même, puisque ce jour-là, le billet d'entrée est un peu plus cher. On peut ne pas rencontrer un ami de l'humanité, un militant qui vend sur son passage ce bon d'entrée. Dans ce cas-là, on peut venir sur le site de l'humanité, on peut aller à la FNAC et acheter son billet d'entrée à la fête dans des conditions normales, comme on le trouve, pour d'autres événements culturels et citoyens, comme celui-là. Donc déjà, d'ailleurs, contrairement aux autres années, les autres années, à peu près 500 personnes avaient acheté leur bon de soutien à la FNAC, par exemple. Nous en sommes ce soir à plus de 5 000, 10 fois plus. Autrement dit, il y a un engouement considérable de la jeunesse des militants, de celles et ceux qui veulent débattre, qui veulent passer un bon moment ensemble, qui veulent aussi se faire le plein de réflexions, le plein d'idées, le plein de rencontres avec d'autres dans un lieu de fraternité, dans un lieu chaleureux pour écouter des grands concerts comme IAM, Bernard Lavillier, Scorpion, Massive attaque, écouter de la musique classique, voir un village du livre, aller à l'espace des Amis de l'Humanité, participer à des débats, à des petits bals populaires avec nos amis Marc Perron. Il y a l'espace sport, il y aura 10 km de l'humanité, plus de 200 débats, 90 concerts. Donc c'est un événement citoyen complet, total. Et donc, celles et ceux qui veulent participer à un événement comme celui-là, à la fois culturel et citoyen, je les invite à se mélanger, à se rassembler avec cette immensité des 30 000 qui déjà ce soir ont décidé de venir, ont pris le bon de soutien. Parce qu'il y a la détente, il y a le débat, il y a la réflexion, mais il y a aussi le rapport de force à créer, car la situation ne peut plus durer. On dira ici à la fois la situation de souffrance dans laquelle sont les gens ne peut plus durer, et on dira en même temps, réfléchissons à une autre politique possible, car il y a une autre politique possible. Par exemple, au lieu de contrôler les chômeurs, comme l'a dit le ministre du Travail, il y aurait une chose bien plus simple à faire, contrôlons les banques, contrôlons l'argent. À quoi il sert ? Est-ce qu'il sert au bien commun ? Ou est-ce qu'il sert à une minorité de privilégiés ? Eh bien ici, on répétera pendant trois jours, il doit servir au bien commun. C'est en ce sens que la fête de l'humanité, c'est la fête de toutes celles et tous ceux qui veulent ce bien commun, qui veulent ce bien public, et qui veulent être ensemble pour modifier ce rapport de force, pour changer les choses, ce qui ne peut plus durer aujourd'hui.